En itilien, niveau de difficulté 4 Étant arrivés en itilien, nos héros pénètrent dans les forêts verdoyantes en quête de Faramir pour lui remettre le parchemin du seigneur Alcaron. Ils y font la connaissance de Kelador, un rôdeur du Gondor, qui les informe que Faramir a emmené ses hommes à Ker-Andros en prévision d'une attaque contre l'île fortifiée. Kelador leur propose de les y conduire en empruntant des sentiers secrets, après une embuscade que les rôdeurs vont tendre à une compagnie de sudorons en mouvement vers le nord sur la route qui traverse l'itilien. Reconnaissant pour sa proposition et incapable de rester les bras croisés pendant que ses hommes librent bataille, nos héros se portent volontaires pour combattre aux côtés des rôdeurs. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Jem'éclate, c'est Likat. Nous sommes là pour le deuxième épisode du troisième cycle. Nous étions précédemment dans le port de Pélargir, où nous avions rencontré le seigneur Alcaron, qui nous avait confié un parchemin à donner, à acheminer, à Faramir. Des brigands avaient essayé de nous prendre ce parchemin, donc on a réussi à s'échapper de Pélargir. Et maintenant on va se balader un petit peu dans l'itilien, une belle forêt, où apparemment il se passe un peu des attaques, des conflits, des embuscades. On va voir ce que ça va donner. Et en attendant, je vais faire ma première main. C'est parti. Un émissaire de Pélargir, un Tracker du Nord. Gléowyn, Gildor Inglorion, Asphaloth, une rune de Dairon. Bon, batterie comme première main. C'est reparti. Émissaire de Pélargir, éclaireur du Snowboard, astronome d'Immen Ladris, l'Ancien Matome, l'Intendant du Gondor, et un Courage Inattendu. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense que je vais pouvoir poser un ou deux alliés au départ. Allez, on garde cette main, de toute façon on n'a pas le choix. On va mettre les attachements d'un côté. Tout est rangé comme il faut déjà. Allez. Embuscade en Itilien, en Itilien. Vous arrivez en Itilien avec un message cacheté pour Faramir et apprenez qu'il est parti au Nord. Défendre Kérandros des forces ennemies qui se rassemblent là-bas. Mise en place, placez Sélador dans la zone de cheminement. Cherchez dans le deck de rencontre une route de l'Itilien et mettez-la en tant que lieu actif. Chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre une compagnie de Sudon et la placer dans la zone de cheminement. Mélangez le deck de rencontre. Je dirai les trois cartes après. Embuscade en Itilien, en Itilien. 15 de progression. Faramir a laissé une compagnie de rôdeurs en Itilien avec pour mission de tendre des embuscades au Suderon qui progresse vers Kérandros. Sélador, leur capitaine, vous propose de vous conduire à la forteresse une fois l'ennemi écrasé. Bataille. Les personnages utilisent leur attaque au lieu de leur volonté pour résoudre la quête. Si les joueurs achèvent cette étape avec Sélador dans la zone de cheminement, allez directement à l'étape 3A sans passer par l'étape 2. Ce serait un sacré raccourci intéressant. On va essayer de le faire, on verra. Sélador en Itilien. Deux de volonté, deux d'attaque, deux de défense, trois points de vie. Gondor, rôdeur. C'est un objectif allié. Tant que Sélador est dans la zone de cheminement, il est engagé dans la quête en cours. Donc deux, quoi qu'il arrive. Forcé. Quand les joueurs obtiennent un échec de quête ou qu'un personnage quitte le jeu, infligez un point de dégâts à Sélador. Si Sélador quitte le jeu, retirez-le de la partie. On va le mettre là. Les Sudorons. La compagnie de Sudorons. 34 de perception, un de menace, trois d'attaque, un de défense, cinq points de vie. Ils sont arades. La compagnie de Sudorons gagne deux en menace et deux en attaque tant que la quête en cours a le mont clé bataille ou siège. Ce qui est le cas. Donc ils ont trois en menace et cinq en attaque. Et ensuite, la route de l'Itilien. Quatre en perception, en menace. Donc comme c'est le lieu actif, ça n'a pas d'importance. Quatre en progression. Tant que la route de l'Itilien est le lieu actif, le coût d'engagement au combat de chaque ennemi dans la zone de cheminement est égal à zéro. Ce qui veut dire que tant que le lieu actif est là, tous les ennemis qui sont là seront directement engagés avec moi. Donc j'ai un tout intérêt à me débarrasser de lui dès le premier tour. Allez. Une ressource sur chaque héros. Je pioche une cache, une carte, Arty, Une ressource à Glorfindel Pour poser un émissaire de Pélargir Et ensuite, réponse quand l'émissaire de Pélargir entre en jeu, Ajouter une ressource à la réserve d'un héros, Gondor ou noble. Ensuite, je vais poser un ancien matome sur le lieu. Je vais poser pour 1,10. Quoique, je vais garder mon... Parce que j'ai l'oreille de l'intendant du Gondor. Ah ! Ah ah ! Alors, si je reviens en arrière... Non, je vais faire ça. Je reste comme ça. Je pense que pour ce tour, ça sera pas mal. Je vais garder ma ressource pour le prochain tour. Pour mettre l'intendant du Gondor. Je pense que je le mettrai sur Aragorn, du coup. Et après, on verra ce qu'il se passe. Bon. Enquête. Il faut absolument que je passe la route de l'Itilien. Donc j'envoie 3 héros. Héros. Ce qui fait 11. Et je pioche la première carte. C'est un lieu à 3. Donc ça fait 6. Immunisé aux effets de carte. La clairière reculée. 3 de menace. Alors, du coup, ça fait 11 contre 6. Ça fait 5. Ça fait 4 ici. J'ai exploré le lieu. Donc je vais appliquer l'effet de l'ancien matome. Et 1 sur le lieu. Alors, réponse. Quand le lieu attaché est exploré, le premier joueur pioche 3 cartes. La lumière de Valinor. Très bien. Un tiseau enflammé. Très bien. Et une attaque furtive. Parfait. On est pas mal. On est pas mal du tout. On est très très bien même. Du coup, je vais voyager vers la clairière. Ah, j'ai envoyé Glorfindel. J'ai oublié d'augmenter ma menace. Je le fais tout de suite. Tout va bien. Je ne suis pas obligé d'engager la compagnie de Sudron. Vu que la route de l'éthylien est partie. Il n'y a plus que 3 dans la zone. Et du coup, je passe. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace de 1. Une ressource. Sur chaque héros. Et je pioche une rune de Daeron. Alors, pour 2. Je vais mettre l'intendant sur Aragorn. Et l'incliner tout de suite. Pour gagner 2 ressources. Je vais... Est-ce que j'utilise la rune de Daeron ? Peut-être pas encore. Parce que j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas encore de carte à rejeter. Et donc, pour une ressource de Glorfindel. Je pose la lumière de Valido. Je vais rester comme ça pour ce tour-ci. Je vais partir en quête. Je vais envoyer Aragorn. Glorfindel avec la lumière de Valinor. Donc, je n'augmente pas ma menace. Donc, ça fait déjà 8. 8 et 3. 11. Je pioche. Alors, maudit 3. Ok. Chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défosses de rencontre un ennemi à RAD. Et le placer dans la zone de cheminement si possible. Mélanger le deck de rencontre. Alors, il n'y a rien pour l'instant à part celui-ci. Donc, on va aller en chercher un pas trop méchant. Marcherie X. Ça, ça dépote. Ça, c'est pas à RAD. Ça, dépote pas à RAD. Bon, merci. Bon, merci. Bon, je crois que ça va être des archers. Ça va être un archer. Allez. Donc, ça fait 2 de plus dans la zone de cheminement. Ça fait 5. J'ai envoyé 11. Voilà. Hop. Alors, ça fait 5. Donc, j'ai envoyé 11. Ça fait 3 ici. Et 3 de plus sur la quête. Je suis à 33. Je vais engager les mercenaires. Phase de combat. Du coup, archerie X. X est le nombre de joueurs dans la partie. Donc, je prends un dégât que je vais mettre sur Aragorn. Je vais défendre avec l'émissaire de Pélargir. Infiger 2 points de dégât à l'ennemi attaquant. Bon, je perds un allié potentiel. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il inflige 2 dégâts à l'ennemi. C'était un gardien de l'éthiné. Hop. Je perds un allié potentiel. C'est dommage. Mon émissaire est tué. Ce qui fait redresser le Prince Imraïl. Je prends un dégât sur Célador. Et ensuite, avec Glorfindel et le Prince Imraïl, j'attaque les mercenaires sur 2 sudorons. Qui ont 2 défenses, 4 points de vie. Ils n'avaient plus que 2 points de vie, de toute façon. Et avec 6, c'est largement suffisant pour les exterminer. Je redresse tout le monde. Je rajoute 1. Je passe à 34. Je suis au même niveau que la compagnie de sudorons. Donc, il faut que je me méfie. Une ressource sur chaque héros. J'incline l'intendant du gondor. Ce qui fait 2 de plus. Je suis à 6. Et je pioche une carte. Alors, j'ai 2 tisons enflammés. Donc, je vais pouvoir jouer la rune de Daeron. Et une amarche en rivière. Très bien. Et un mineur des monts du fer. Très, très bien. Il faut que je défosse une carte. J'ai dit le tison. Ok. Alors, ils attaquent à 5 E. Ce qui est un petit peu inquiétant. Ça me ferait bien morfler quand même. Donc, je ne vais pas trop avoir le choix. Ce tour-ci. À moins de mettre les éclaireurs du snowboard. Enchère à canon. Ensuite, je peux garder Aldir. Qui a de belles stats. Ouais. Je crois que je vais faire ça pour ce tour. J'ai joué pas mal d'alliés. Alors, avec 1 du Prince Imran. Je joue un éclaireur du snowboard. Avec 5 d'Aragorn. Je joue Aldir de la Laurienne. Et... Et une amarche en rivière. Voilà. Prochain tour. Je pense que je pourrais mettre un tison. Et un courage inattendu sur Aragorn. Ça sera pas mal. Il manquera quelques bricoles pour qu'il soit bien protégé. Allez. Enquête. Je vais envoyer Aragorn. Gorfindel. Le Prince Imran. Ce qui fait toujours 11. Toujours contre 3. Allez. Olé. Alors. On a une araignée de Morgul. Qui a 4 en attaque. Bon déjà. Elle a 3. Ça fait 6. Elle est assez balèze quand même. Olalala. Une fois révélé. Jusqu'à la fin du tour. L'araignée de Morgul gagne plus 1 en attaque. Pour chaque personnage qui n'est pas actuellement engagé dans une quête. Donc ça fait 3. Ça fait qu'elle attaque à 7. Ok. Donc je vais avoir 2 attaques. Donc le Célador va nous quitter. Malheureusement. A moins que j'envoie un 5 contre 2. Ça fait 3. A moins que je fasse une tentative désespérée avec Aragorn. Mais bon. Est-ce que j'ai un coup précipité ? Non. Aïe 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 aïe. Et les 2 ont 6. Donc je vais pouvoir quand même me débarrasser au moins d'un des 2. bon je vais résoudre la quête déjà 11 contre 6 ça fait 5 de plus je suis à 9 donc les deux m'engage carte d'ombre carte d'ombre la compagnie de sudorand je vais la défendre avec les attaques à 5 je peux pas défendre les caragorn je vais être obligé de sacrifier et namar ça m'embête j'ai pas trop le choix j'ai pas trop le choix donc déjà j'ai sacrifié l'éclaireur chaque joueur demande son niveau de menace du nombre d'ennemis engagé au combat avec lui donc je prends de deux je passe à 36 ça s'est fait mon éclaireur et out le principe marie se redresse l'araignée je vais la défendre donc avec et namar malheureusement alors qu'est ce qu'ils font cela les demi attaquant gagne plus un plus trois si l'ennemi attaquant a le trait à rad ce n'est pas le cas de toute façon l'araignée était déjà au moins 7 donc et namar voilà donc ça fait deux et deux alliés qui quitte donc deux dégâts sur selador malheureusement il est mis hors jeu je vais être obligé de passer par l'étape 2 alors ensuite en attaque on attaque je vais faire si ce jeu vais éliminer je vais éliminer déjà avec six de du principe raillir et qui vrais les glorfine d'elle la compagnie de sud ronde et je vais faire un petit dégâts à l'araignée de morgue voilà un petit tour compliqué augmente ma menace de 1 je passe à 37 je redonne c'est tout le monde une ressource sur chaque héros deux de plus grâce à l'intendant du mandor et je pioche une carte un autre mineur démont du fer alors je vais ah tu me tatte non faut pas que je me tatte en fait pour deux énergies je posais un courage inattendu sur la ronde et pour deux de la ronde j'avais posé un tison enflammé ça c'est fait pour la quête j'ai plus rien en zone malheureusement je n'ai plus mon allié donc je vais envoyer glorfine d'elle avec la lumière de valinor 3 je vais envoyer grâce au courage inentendu alors est ce que je pose un mineur pour avoir de quoi me défendre au cas où oui je reviens un petit peu en arrière je pose un mineur des monts du fer voilà donc j'en suis à 3 et 3 6 et 39 et je vais en rester là je pense je pense que je vais en rester là allez oh la 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 compagnie de sud rond à nouveau donc ça fait 3 9 contre 3 ça fait 6 ce qui me fait passer la quête je crois parce que j'ai 9 si je calcule bien 6 ça fait 15 39 ouais ça fait 15 donc je passe la quête alors contre attaque des sud rond en itiliens l'armée de sud rond était plus importante et mieux organisée que ne l'avaient prévu les rondeurs votre unité décimée est maintenant méchamment dépassée votre seule alternative consiste à battre en retraite et en bon ordre vers caire en brosse avant d'être écrasé par les renforts ennemis qui envahissent la route pour ce genre au combat alors contre attaque des sud rond en itiliens siège maintenant les personnages utilisent leur défense au lieu de leur volonté pour résoudre la quête archerie x oh la 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 x est le nombre de joueurs de la partie une fois cette étape achevée elle est directement à l'étape 4 à sans passer par l'étape 3 donc celle là ça va être compliqué très très compliqué ensuite ceux-ci viennent m'attaquer alors il y a siège donc ils gagnent 2 alors ça va être très très compliqué ici ici je n'ai pas le choix alors déjà archerie x je vais mettre un dégât à Glorfindel ensuite je vais avoir deux attaques à résoudre une à 5 une à 4 celle à 4 je vais pouvoir la défendre avec Aragorn ce qui est pas mal et je vais pouvoir éliminer un des deux allez je vais faire je défends avec les mineurs des monts du fer sur les sudrons qui attaquent à 5 l'ennemi attaquant gagne plus 1 plus 2 si la quête en cours a un mot clé ce qui est le cas donc mes mineurs des monts du fer sont détruits Imrahim se redresse cette attaque est résolue j'utilise en défense Aragorn le tison fait que je ne m'occupe pas de l'effet d'ombre 4 contre 2 je prends 2 dégâts sur Aragorn et ensuite je vais me débarrasser quand même ah non 4 contre 5 je vais me débarrasser de ceux qui font le plus de dégâts c'est à dire de ceux-là j'utilise donc le Prince Imrahil et Glorfindel pour me débarrasser des sudons et j'attaque à nouveau avec Aldir de la Laurienne pour remettre un dégât ici voilà je redresse tout le monde j'augmente ma menace je suis à 38 je pense que je vais faire claquer à la fin du tour la restauration l'action de restauration de Aragorn et remettre ma menace à 28 je mets une ressource sur chaque héros j'incline l'intendant pour mettre 2 ressources sur Aragorn je pioche une carte à maître de la forge ok je pense que je vais jouer il faut que je fasse 9 comme les gens j'ai rien envoyé encore un siège parce que là au mieux je peux pas envoyer grand chose c'est pas terrible terrible ça j'ai pas trop trop le choix je vais me rechoper une archerie je vais me rechoper une archerie alors est-ce que j'ai fait est-ce que je l'ai fait celle-ci non je crois pas je ne crois pas donc je vais mettre un dégât au principe à île bon pour 2 je vais poser un maître de la forge et ensuite je vais partir en quête je vais pas avoir trop trop le choix je vais envoyer Aragorn avec le courage inattendu ce qui fait 2 Glorfindel avec la lumière de Valinor ce qui fait 3 le prince Imraïl ça fait 5 et Aldir Delors rien ça fait 2 bon on va croiser les doigts ah une petite chauve-souris oh punaise alors une fois révélé le premier joueur inflige 2 points de dégâts à un héros engagé dans une quête et le retire ce héros de la quête je n'ai pas trop le choix en fait je vais en donner 2 points de dégâts sur Glorfindel je l'enlève de la quête donc j'enlève 1 ça fait 6 contre 1 ça fait 5 ok alors j'ai 2 ennemis à gérer 1 qui attaque à 4 et 1 et 1 qui attaque à 1 malheureusement je n'ai pas trop le choix je défends le maître de la forge sur l'arrêté pas d'effet d'ombre mon maître de la forge est exterminé je redresse le principe timraïl et je vais défendre l'araignée avec Aragorn pas d'effet d'ombre car il a le tison sinon il attaquait encore un coup mais bon comme ah oui non j'avais plus de défenseur donc 1 contre 2 boucliers c'est défendu pour attaquer il me reste 6 6 je vais du coup j'ai pas trop le choix je vais attaquer avec Glorfindel et le Prince Imreel pour me débarrasser de l'araignée voilà alors phase de restauration je fais claquer je le marque l'action d'Aragorn je reviens à 28 je redresse tout le monde j'augmente ma menace de 1 une ressource sur chaque héros 2 de plus grâce à l'intendant du mondor et je pioche un autre maître de la forge ok 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 alors je vais j'ai pas trop de pioche là pour l'instant c'est pas terrible mais Gandalf ne sortent pas non plus je pourrais poser trois alliés je pourrais poser trois alliés allez je dépense quatre ressources connaissances pour poser le maître de la forme et les mineurs demandent du fer et deux ressources énergie pour poser l'astronome d'Immladris je pars en quête toujours en siège je vais envoyer Aragorn avec le courage inattendu ça fait deux Glorfindel avec la lumière de Valinor ça fait trois le prince Imraïl ça fait cinq à dire de l'allorien ça fait sept et je vais il me faut quatre je vais m'arrêter là ah un lieu à trois un lieu à trois ça fait quatre je fais pile poil neuf je passe la trois je vais directement à la quatre alors en vue de Caer Andros en itilien l'île fortifiée de Caer Andros s'élève au milieu de l'Anduin à première vue tout semble calme mais en vous approchant le vent vous apporte des hurlements rocs alors que la nuit tombe les corps du Mordor retentissent en réponse l'ennemi marche sur Caer Andros l'assaut de la forteresse est pour bientôt vous devez y arriver avant que tout espoir ne soit perdu alors il y a quinze en progression tant que le niveau de menace d'un joueur est de trente-sept au plus en vue de Caer Andros gagne siège je suis à vingt-neuf pour l'instant à la fin de chaque tour augmenter de deux le niveau de menace de chaque joueur si les joueurs passent cette étape ils ont gagné la partie donc je vais augmenter de trois en trois donc il ne faut pas que je traîne je voyage vers le lieu une carte d'ombre il n'y a plus archerie je défends avec Aragorn donc c'est défendu je tue l'araignée avec avec Chlorfindel et l'attaque K3 ça suffit largement la chauve-souris j'ai dit l'araignée peut-être la chauve-souris alors il me reste de quoi faire je vais commencer par faire le maître de la forge aller chercher un attachement ok j'en ai aucun tout va bien donc je mélange ensuite je vais incliner l'astronome Dean Ladris pour choisir un joueur ce joueur va regarder cinq premières cartes de son deck et ensuite le replace et replace sur son deck dans l'ordre de son choix les cinq premières cartes 1,2,3,4 et 5 ah ouais ça fait beaucoup de choses intéressantes là je pense que je vais mettre le sang Denis Ménor en premier on va leur tester sa volonté j'hésite 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 je vais avoir deux tours pour avancer il n'y a plus de mots-clés bataille donc ça va malheureusement en guildor je n'aurai pas ce qu'il faut pour le poser donc en deux je vais mettre ça je vais mettre ça le coup précipité je m'en fous je redresse tout le monde je prends 3 de menace donc je passe à 32 encore un peu de marge jusqu'à 37 je pioche une carte le sang Denis Ménor que je place directement là je n'ai pas mis mes ressources donc je vais avoir 3 ressources grâce à l'intendant du gondor et sa ressource normale une ressource ici et une ressource ici ok donc je pars en quête directement à moins que est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher un attachement qu'est-ce que je pourrais ramener non peut-être pas encore je vais voir à la fin à la fin alors je pars en quête avec le courage inattendu donc ça fait 2 de volonté je pars en quête avec la lumière de Valinor ça fait 5 le prince Imrahil ça fait 7 et Aldir de la Laurienne ça fait 9 je pioche à nouveau une chauve-souris ah je suis obligé de mettre 2 points de dégâts et héros engagés dans la quête ok ça commence à chauffer pour mes héros donc je n'ai pas le choix ça sera le prince Imrahil ils sont tous à quasiment à part tous presque à 1 point de vie donc je l'enlève lui je ne suis plus qu'à 7 je compte 2 5 7 contre 1 ça fait 6 ça fait 3 ici et 3 ici les chauve-souris m'engagent je les défends avec Aragorn pas d'effet d'ombre parce que j'ai le tison et ensuite je peux attaquer avec Glorfindel pour tuer la chauve-souris alors je vais dans un premier temps utiliser le maître de la forge ah mais non ah mais non mal joué je savais qu'il n'y avait pas d'attachement ça c'est très 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 mal joué ah là 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 j'utilise après l'astronome regardez les 5 premières cartes 1 2 3 4 5 alors j'ai une attaque furtive je vais faire un Gandalf piocher 3 cartes ah quoi que je vais faire Gléoïne l'activer tout de suite l'activer tout de suite piocher Gandalf avec Gandalf selon comment je l'utilise piocher 3 cartes allez je vais peut-être utiliser tout ça d'un coup j'ai une compte premier gléoïne bon je vais peut-être plutôt mettre Gandalf en fait je vais être alors 1 2 3 4 5 voilà alors je vais mettre Gandalf et piocher 3 cartes comme ça le coup précipité je m'en fous si j'utilise Gandalf alors je redresse tout le monde malheureusement ça va être le dernier tour je ne vais pas être en siège parce que j'augmente de 3 à 35 prochain coup je serai à 37 ah bah non j'ai déjà claqué ouais aïe 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 alors je pioche une carte alors je vais faire mes ressources d'abord 1 2 3 donc ça fait 6 grâce à l'intendant plus 1 et 1 je pioche une carte j'ai enfin mon Gandalf alors je vais partir en quête je vais faire une petite pause d'abord caméra petite pause caméra qui s'imposait alors on est reparti du coup je vais partir en quête est-ce que je mettrai Gandalf maintenant je vais pouvoir sachant que je vais pouvoir l'utiliser encore au prochain tour là je vais pouvoir mettre combien ah là je pourrais utiliser Gandalf et faire baisser ma menace ce serait pas mal ça alors phase de quête je vais dépenser une ressource je vais utiliser Gandalf baisser ma menace de 5 je reviens à 30 et je pars en quête avec Aragorn et le Courage inattendu 2 Glorfindel la lumière de Valinor 5 le Prince Imoire 7 Aldir de la Lorraine 9 si je ne me trompe pas 5 7 9 et 4 13 j'espère que je ne vais pas perdre de héros dans l'histoire allez alors une fois révélé jusqu'à la fin du tour l'araînée de Morgul gagne plus 1 pour chaque personnage qui n'est pas actuellement engagé dans la quête ok donc ça fait 3 j'ai fait 13 ça fait 10 ça fait 10 prochain coup je devrais passer la quête fin de la phase de quête Gandalf revient dans ma main l'araînée m'engage elle va m'attaquer à 3 à 7 je vais défendre avec mon mineur le joueur en défense augmente de X son niveau de menace X étant le niveau de menace donc je passe à 33 étant le niveau de menace de l'ennemi attaquant il a 3 donc je passe bien de 30 à 33 oula je passe à 36 mais c'est 37 ici la valeur pour le siège donc ça c'est défendu mon mineur et Patrice je redresse le prince imraïl je mets glorfindel et le prince imraïl pour faire 6 dégâts 1 point de bouclier 5 points de vie je me débarrasse de l'araignée alors je sais plus ce qu'il y avait je ne sais plus ce qu'il y avait donc je vais aller tant pis chercher un attachement dans les 5 1 2 3 4 5 qu'est-ce qu'on a la pierre de célébrion c'est fait ça va me rajouter deux enquêtes c'est pas plus mal ensuite je vais incliner l'astronome pour piocher une carte qui m'intéresse ça sera l'attaque furtive ça sera l'attaque furtive voilà ça je n'ai pas redressé allez je redresse tout le monde maintenant normalement si tout va bien c'est la dernière phase j'augmente de 3 je passe à 36 je rajoute une ressource une ressource une ressource je incline l'intendant je rajoute deux ressources je pourrais défendre énormément grâce à lui hop j'ai l'intendant du gondor allez pour 2 on va mettre la pierre de célébrion alors je n'ai pas de restreint je pense pour l'instant voilà c'est mon premier restreint donc ça va tout va bien alors voilà que maintenant Aragorn a plus de volonté et qu'il a la sphère énergie aussi ok alors phase de quête je pense que ça va bien se passer je vais même garder parce qu'il me manque que deux en fait donc quoi qu'il arrive je pense que même je pense que même si j'engage tout le monde tous ceux qui ont de la volonté donc Aragorn avec la pierre de célébrion et le courage inattendu ça fait 4 Glorfindel avec la lumière ça fait 7 le prince le gardien de l'éthilien est dans la zone de cheminement il est engagé dans la quête en cours donc je peux rajouter 2 ça fait 13 une fois révélé placer le gardien de l'éthilien dans la zone de cheminement il gagne renfort hop là alors on a des élites Aradrim quand l'élite Aradrim entre en jeu elle effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur depuis la zone de cheminement bon alors on va faire son attaque on va défendre avec Aragorn en dépensant 1 ce qui fait que je défends à 8 et de 10 contre 4 d'attaque c'est défendu car j'ai le tison donc l'attaque est faite ce qui fait que j'ai 13 contre 3 la quête est achevée je vais pouvoir me diriger vers Kér Andros voilà bon ça a été chaud au niveau des héros il reste un point de vie il reste deux points de vie il reste deux points de vie mais la fameuse carte qui fait perdre deux points de vie et un héros supplémentaire j'étais cuit je perdais un des héros voilà voilà donc j'ai un petit peu j'espère que j'ai pas fait de misplay pas oublier de choses importantes je verrai ça au montage après je laisserai éventuellement les petites séquences de flagellation où je perds moi dans l'histoire alors que ça fait pas du tout avancer l'oeil du mort d'or on va dire l'ennemi voilà comme d'habitude j'espère que cette partie vous a plu pour la prochaine j'hésite entre essayer de finir Kerandros pour finir la boîte de luxe des héritiers de Numéor ou en qui est la deuxième de la saga du Hobbit s'il y a des idératas avant que je me décide j'écouterai ce que vous me demandez et sinon je verrai en tant que voulu si personne n'a fait une demande ça sera au final voilà j'espère que cette partie vous a plu je vous dis à bientôt pour d'autres parties du Seigneur des Anneaux sachant que je peux aussi éventuellement caser le début de la campagne de la boîte de base avec la nouvelle boîte et donc sa partie campagne voilà donc ça offre trois possibilités je ne sais pas s'il y en a qui vont regarder jusqu'au bout cette vidéo mais voilà vous avez le choix entre trois possibilités la suite des héritiers de Numéor la suite de la saga du Hobbit ou le début de la campagne de la nouvelle boîte que j'ai présentée il n'y a pas si longtemps voilà je vous dis à bientôt si ça vous a plu un pouce levé et n'hésitez pas à faire une demande ou si vous commandez à utiliser le lien qui est dans les commentaires au revoir à bientôt prenez soin de vous à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501